Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vois ça. Tu parlais de traversée, justement. Est-ce que tu as connu une traversée du désert ? À un moment où tu t'es dit, là, c'est trop dur ou c'est vraiment une période difficile. Quelle a été la période la plus difficile pour toi dans cette traversée ? Ça revient souvent. Des moments où vraiment tu te dis, c'est trop dur, presque même à te dire, mais est-ce que ça vaut la peine d'être vécu ? Il y a des gens, moi j'ai entendu ça, des gens qui m'ont dit, moi je ne suis pas sûr d'avoir encore envie de vivre dans ce monde-là. C'est dur, ça. Est-ce que j'ai encore l'étincelle ? Et puis, en tant que parent, moi j'ai l'étincelle de dire, je suis curieux de ce que vont devenir mes enfants, j'ai envie de voir, je n'ai pas envie de contrôler ni rien, mais je me dis peut-être que c'est encore utile que je sois là, qu'il y ait encore des choses. Et ça, ça t'aide, ça te tient. Et là, tu te rends compte que nous sommes tenus par les autres. Et qu'heureusement que les autres sont là, que dans le désert, en train de traverser les bourrasques, il faut se tenir par les coudes, il faut se serrer par les coudes. Il y a un livre d'Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction que j'aime bien, qui s'appelle La Horde du Contrevent. Dans La Horde du Contrevent, je ne vais pas tout raconter, mais en gros, ils sont chargés d'aller au bout du monde, mais à contrevent. Et donc, ils ont des bourrasques, des énormes tempêtes qui leur viennent, des rochers, boum, et ils n'ont pas le droit de tricher, ils ne peuvent pas voler. Alors qu'il y en a d'autres, ils prennent des avions, ils prennent des espèces de trucs qu'ils veulent. Non, 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 eux, ils marchent. Ils marchent tous les jours. Tous les jours, ils y remettent, ils y retournent. Et donc, il y en a un qui fait la trace, c'est le Golgoth. Il est devant, il fait la trace. Mais derrière, il y en a d'autres qui portent les vivres, qui portent les provisions. Il y en a d'autres qui racontent l'histoire, il y en a d'autres qui comprennent ce qui se passe. Il y en a d'autres qui voient venir les grosses tempêtes et qui disent au Golgoth, attention, le Golgoth, il veut toujours aller tout droit, tu vois. Et il y en a d'autres qui disent, attends, on va partir un petit peu de biais. Ils n'ont pas le droit de revenir en arrière. Et ce livre, il est hyper touchant parce que la horde est enchaînée les unes aux autres. Ils s'enchaînent à certains moments, physiquement, ils s'enchaînent les uns aux autres. Et ils sont tous extrêmement différents et individués. Aucun personnage n'est semblable à l'autre. Et en même temps, c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils arrivent à faire la trace. Tu vois, ça me touche même d'en parler parce que pour moi, je sais ça très profondément qu'on a tous quelque chose à apporter individuellement. Et en même temps, tout seul, tu ne peux rien faire. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres politiques, nous sommes des êtres d'amour très profondément et de relation. Et donc, on a ce besoin les uns des autres. Il ne faut pas se diluer dedans, tu peux t'y perdre. Il y a des gens, ils passent leur vie à aider les autres et ils ne se souviennent même plus quelle est leur mission de vie. Et ils ont l'impression de faire de la charité et tout, mais en fait, ils utilisent l'aide aux autres comme un élément de pouvoir sur les autres, notamment chez les médecins. Les médecins, ils soignent, mais en fait, petit à petit, ils deviennent les tyrans de leurs patients. Et ils se prétendent les sauveurs, tu vois. Et pour moi, il y a cette idée-là de sortir du triangle de Cartman, de la victime, du bourreau et du sauveur. C'est-à-dire, on arrête de jouer à ça. Et on fait un pas de côté et on dit qu'est-ce que moi, je veux vivre. Et évidemment, je vais devoir le vivre avec d'autres. Pourquoi ça ? Je suis de la palissade, ce que je te dis là. Non, non. Moi, je le vis vraiment. Je vois que ça te touche, mais pourquoi ça te touche autant, finalement, le fait ? Parce que c'est vrai que tout ce que tu fais, c'est vraiment le collectif, en fait. Tu mets beaucoup dans le collectif. Il y a beaucoup de collectifs qui ont été créés et c'est très, très beau. Mais je vois que ça te touche, effectivement. Est-ce que toi, tu as connu peut-être de la solitude ou justement ? Peut-être, il y a ça, oui. Parce que tu sais, moi, j'ai fait du bateau. C'est toujours en équipage, enfermé avec huit personnes en trois semaines. C'est un laboratoire sociologique qui va chercher ta patience. Est-ce que je sors le meilleur ou est-ce que je sors le pire ? Tout est possible. Les gens, ils sortent parfois le pire. Et pareil, il y a une réanimation. C'est une sorte de sous-marin. Tu as un code à l'entrée. On est une équipe. Il y a des infirmiers, des aides-soignants, des médecins, des kinés. J'ai oublié plein de gens, mais voilà, des cadres et tout ça, administratifs, des infirmiers anesthésistes. Il y a de tout. Et c'est un sous-marin. Il va falloir vivre ensemble. Et à la fin, OK, au début, on a besoin d'un capitaine. Mais en fait, à la fin, le capitaine, il est l'âme du bateau. Il n'a plus besoin d'être là. Il n'est que l'intention qui a été posée. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Il donne une intention. Dans un bateau, il va se passer des choses très différentes en fonction de la personnalité du capitaine. Et qu'est-ce qu'on cherche à vivre ensemble ? On cherche à arriver à un endroit. C'est le but, l'important, une destination, contre vent et marée, où on cherche à vivre pour de vrai le voyage. C'est-à-dire là, toutes les transformations auxquelles on va être pris. Le but, c'est un prétexte. On s'en fout, en fait. On s'en fout de vaincre le Covid. On s'en fout de… Ce n'est pas le but de mettre en tôle les gens qui ont menti, qui ont triché, qui ont volé. Ce n'est pas le but. Si c'était ça, le but, c'est idiot. C'est-à-dire… Oui, tu vois plus loin. Une guerre n'aboutit jamais qu'à d'autres guerres. Une purge stalinienne n'aboutit qu'à une autre purge nazie. Donc, la question, c'est, est-ce que j'arrive à me réconcilier ? À me réconcilier d'abord avec moi et puis avec les autres ? Et à vivre ce que j'ai envie de vivre. Et ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que le monde me propose en permanence. C'est-à-dire, quel est le fil rouge ? C'est vraiment pour moi la question de fond pour traverser toutes ces émotions dont tu parlais. C'est, quel est le fil rouge ? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Oui, c'est ça. Et quand tu regardes les textes philosophiques, les textes spirituels, les textes antiques, c'est toujours la même chose pour l'humain. C'est ça. La paix, le partage, la beauté, la rigolade, le jeu, la bonne bouffe, la rencontre, l'étreinte. Et c'est ça qu'on a envie de vivre. Et donc, c'est ce fil rouge-là qu'il faut garder. C'est ça le but. C'est de rester sur ce fil rouge-là. Et là, chaque jour, ça t'est proposé. Est-ce que le gars en face qui habite en bas de chez moi, c'est un gros con de louton qui n'a rien compris, que s'est laissé embobiner par le Covid ? Il a fait ce qu'il a pu avec ses ressources. Et au fond, il a continué à m'emmener une pompe à huile. C'est un gâteau qu'on fût pour Noël, enfin pour la période de l'Avent à Marseille. Et il a continué à me l'amener pendant tout le temps du Covid. OK. Et OK, il était d'accord sur rien, mais il ne m'a jamais crié dessus. Il n'a jamais dit de méchanceté. Il n'a jamais abondé. Il a continué à m'apporter la pompe à huile. Et ça, voilà, merci. En fait, c'est lui la sagesse. Ce n'est pas moi qui suis allé gueuler sur Internet. Ça n'allait pas, tu vois. Et c'est comme si l'autre était mon petit maître en permanence. Mon petit maître pour m'aider à trouver à quel endroit j'ai des fêlures et des faillites. C'est ça. On peut dire qu'on est en permanence dans un grand stage de développement personnel, de croissance individuelle, où on est tout le temps au défi. Et les bonnes questions, c'est ça. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Est-ce que ça m'apporte de la joie ou plutôt de la confort ? Ou de la peur ou de la colère ? Et tu parlais de certains comportements qui peuvent être extrêmement tristes ou désagréables. Je voudrais te poser une question sur le pardon. Parce qu'on parlait de prison. C'est vrai qu'on se dit qu'il y a quand même pas mal de gens qui devraient aller en prison. Mais ce n'est pas la finalité, tu as raison. Mais quand même, comment tu vois le pardon ? Est-ce que tu pourrais pardonner à, je ne sais pas, des gens comme Véran ou Molimard ou, je ne sais pas, Schwab, je dis des noms comme ça. Comment tu ne te situes pas pour le pardon ? C'est une situation très difficile et de donner une réponse strictement univoque. À un moment, avec le Conseil de l'Ordre, j'ai évoqué cette idée que l'enjeu était de les aider à trouver une porte de sortie. Il y a beaucoup de collectifs de victimes d'effets secondaires pour qui c'était insupportable d'entendre ça. Et ça va que c'était Fouché qui le disait. Ils n'allaient pas me rentrer dedans. Ils savaient qu'elle était maligne depuis longtemps pour certains. Donc, ils comprenaient, mais ils ne sont pas d'accord. Très profondément, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent faire payer les gens en face. Et tu vois, moi, je comprends ça. Je veux dire, je n'ai aucun jugement à y poser. Chacun va trouver son chemin là-dedans. Tu me parles de Véran, d'Elfraisside. Ouais. En fait, je m'en fous, quoi. Vraiment. Est-ce que les mettre en taule est un moyen pour d'autres de protéger certains autres ? OK, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut le faire. OK. Il ne faut pas les laisser aux manettes. Je dis qu'il ne faut pas les laisser aux manettes. Et en même temps, on est libre. On est aux manettes. Tu veux dire non, tu dis non. Après, quel est le prix à payer ? Et c'est ça où c'est très difficile. Il y a des gens qui ont dit, mais moi, je ne pouvais pas être suspendu. Après, je n'aurais pas pu nourrir ma famille, etc. Et tu vois, c'est pareil, je comprends aussi. Et en même temps, je constate que chaque fois que tu dis non à quelque chose que tu ne veux pas, le chemin s'ouvre pour toi pour survivre à travers ça. Ça ne va pas être confortable. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être... Personne n'a dit que ce serait tout confort, avec des papillons partout. Non, non, non. Mais par contre, il y a un chemin. Il y a un chemin qui t'emmène, en plus, à une découverte de toi-même et des autres extrêmement dense. Si tu reprends ces trois dernières années, pour moi, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que je dis quand je dis ça. Et donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que je trouve d'autres mots. Mais pour moi, je n'ai jamais vécu autant de choses. Ma vie, elle n'a jamais été aussi dense. Je n'ai jamais été aussi au présent de ces trois dernières années. Donc, oui, il y a de la tristesse. Oui, il y a de la colère. Oui, il y a des fois, j'ai envie de crier, sale fils de pute, d'enfoiré de merde. À certains, oui, bien sûr, c'est là. Et en même temps, je n'ai jamais rencontré autant de gens. Je n'ai jamais appris autant de choses sur moi-même, sur le monde, sur le fonctionnement de notre système de santé. Je n'ai jamais découvert autant de façons de soigner différentes, compris des choses sur la question de la monnaie, compris des choses sur la souveraineté alimentaire, etc., sur la permaculture. Comme si chaque peur, chaque colère, s'ils les retournent, elles m'aident à trouver. Tiens, c'est une préoccupation en toi. En fait, c'est quelque chose qui te touche. Tu te sens seul dans cette histoire du Covid et tu te sens fou. Mets du sens, mets de la raison et trouve d'autres gens. Tu n'es pas seul. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, « Ah ben, quand vous avez parlé et puis quand d'autres gens ont parlé, c'est pas que moi, bien sûr, il y a plein d'autres gens. » Mais j'ai su, je ne suis pas seul, je ne suis pas fou. Et ça, pour moi, c'est assez le plus important pour moi-même. Tu vois, déjà ça, de manière très égoïste, c'est « Je ne suis pas seul, je ne suis pas fou. » On est nombreux à avoir cette intuition qu'on peut vivre mieux et que la vie a envie de ça pour nous. Elle nous propose en permanence de la joie et du bonheur. Et on a une responsabilité là-dedans. Christiane Saint-Ger, c'est un auteur que j'aime beaucoup. C'est sans cesse le grand écart entre un constat très noir et le fait que ça soigne de sens, d'amour, de lumière. Et donc, il y a les deux en même temps. Et tu vois, mes bouquins, ils reprennent ça. Agonie et renouveau. Il y a un mirage d'un côté, puis il y a le frémissement vivant de quelque chose, le retour aux soins. Tout ce résistant dans l'âme, c'est pareil. C'est la résistance, on a l'impression que c'est quelque chose de dur. Et en même temps, c'est dans l'âme. C'est quelque chose de très mou, de très éthéré. C'est l'âme, quoi. Traverser la peur. L'odyssée du réel, c'est un odyssée. On va revenir à la maison. L'odyssée d'Ulysse, tu sais, à la fin, il revient chez lui. Il revient dans son royaume et il redevient le prince de son propre royaume. Il chasse les imposteurs. Et dans toutes les histoires, c'est toujours le même schéma narratif. C'est situation initiale, élément perturbateur, péripétie, rencontre avec des aides et des auxiliaires, confrontation aux démons et aux boss de fin de niveau, on pourrait dire. Et puis, résolution et retour à la situation initiale, transformé en mieux. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Puis en fait, l'histoire, ça y est, c'est pour ceux d'après. Et dis-moi, Louis, par rapport aux difficultés, justement, j'ai encore une question. Tu vois, actuellement, j'ai cru voir, dans ce qu'on appelle la résistance, c'est un mot, mais il y a eu des dissensions, il y a parfois des gens qui ne s'entendent pas, des disputes, je vois des gens qui ne se parlent plus. Je suis très honnête parce que je les admire tout autant et puis je vois qu'ils sont en conflit parfois. Je sais que tu as beaucoup réfléchi sur le conflit. D'ailleurs, à la fin, si tu pourrais résumer ce que tu appelles la gouvernance partagée, ce serait intéressant. Mais sur ce conflit, sur ces divisions dans la résistance, ça te désole ou tu l'acceptes comme faisant partie de la nature humaine ou tu as une autre position par rapport à ça ? C'est un peu les deux et même encore un peu plus, c'est-à-dire qu'à la fois, je trouve ça un petit peu triste. C'est le constat du PFH, le putain de facteur humain, tu vois. Je le dis en même temps en riant, c'est-à-dire que je vais essayer de mettre du rire. Je n'ai pas parlé du rire sur la tristesse, mais pour moi, c'est un antidote important. Et dans RéinfoCovid, on avait quelqu'un dont c'était le rôle, la fonction, c'était de nous faire rire cinq minutes par jour. Et donc, tous les jours, on se prenait notre quota d'humour, tu vois, parce qu'on savait que c'était nécessaire. Puis notre quota de gratitude. Il y avait quelqu'un qui était Madame Merci. Elle était en charge de nous renvoyer tous les mails de la boîte mail disant « Merci, c'est important ce que vous faites. » Que nous, ça nous permettait de nous dire « Ah ouais, ok, ça a du sens. Pour beaucoup de gens, c'est utile. D'accord, on continue. » Même si c'est dur. Et là, tu vois, sur les dissensions et les conflits, pour moi, un groupe, beaucoup de groupes se sont créés par la pression extérieure qui était mise sur eux. Une énorme pression. On a mis en taule chez nous, des auto-attestations, bref, vous savez tout ça. Mais je pense qu'il faut le redire, il faut le retémoigner, il faut le garder. C'est une histoire qu'il faut maintenir vivante, il ne faut pas l'oublier. Il faut permettre à des gens de le voir qui ne l'ont pas vu à ce moment-là. Ce n'est pas normal, tu dois remplir une auto-attestation pour sortir de chez toi. C'est un dérapage totalitaire complet. Donc, cette pression extérieure avait comme réuni des gens ensemble. Et tant qu'il y a de la pression extérieure, on reste ensemble dans notre petit nid douillet. Puis, la pression extérieure diminue. Et là, soit on a bâti, on a tissé une cohérence intérieure, soit ça va s'effilocher. De partout, les gens vont repartir là d'où ils venaient. Et c'est juste au fond. Peut-être chacun… Tu vois, il y a beaucoup de collectifs qui se sont réunis, et puis après, ils se sont éteints à la fin du Covid. Et c'est OK, tu vois, le réinfo Covid était une avant-garde. En tant qu'avant-garde, on l'a détruit volontairement avant qu'elle ne se détruise, en disant que les avant-gardes n'ont qu'un temps. Ensuite, c'est la garde. Et la mort programmée de réinfo Covid a laissé la naissance à plein d'autres choses. À des projets sur la monnaie, à des projets sur la permaculture, à des projets des collectifs réinfo. À chacun de vivre sa propre vie. Louis Fouché est devenu un personnage public qui n'est pas que la voix de réinfo Covid. Il peut avoir sa propre idée sur la question, etc. Et donc, OK, j'accepte ça. Ainsi de suite. Et puis, tu as ceux qui ont tissé la cohérence interne, patiemment, comme des tisserands. Voilà, l'idée de la patience. Puis l'idée que ça va s'effilocher, qu'il va falloir reprendre, remettre sur le métier à tisser, un peu comme Pénélope, là on parlait de l'Odyssée, qui refait son ouvrage. Et là, au contraire, s'il y a moins de pression, ça s'expand avec plein de possibles. Ça va être de plus en plus beau, de plus en plus grand. Ça va prendre des choix totalement nouveaux. Il va y avoir un jaillissement d'énergie où il y aura des nouvelles branches, des nouveaux fruits. Comme si tu avais de la glaise qui sortait de la matière et avec un mouvement torse, et qui, hop, donnait naissance à des branches que tu n'avais même pas prévues. Et là, tu peux juste t'émerveiller de ces bébés et de cette naissance, qui ne seront pas la structure initiale, et qui vont avoir leur propre vie. Il faut accepter ça. Leur propre liberté. Tu ne peux pas les contenir, les contrôler. Tu ne peux pas prédire ce qu'ils vont faire. Et ça, pour moi, c'est un des gros enjeux de la situation dans laquelle on vit. C'est sortir d'un paradigme prédire et contrôler pour aller vers ressentir et s'ajuster. Et accepter le réel, pas le vouloir aller contre. Donc moi, tu vois, sur les conflits, est-ce que je voudrais absolument apaiser les conflits ? Non, non, on s'entend tous bien. Ou est-ce qu'il faudrait dire machin a raison, machin, non, c'est l'autre qui a raison ? Peut-être les gens ont remarqué, mais voilà, j'ai été insulté, on m'a dit des choses dans mon dos, etc. En fait, je n'ai jamais rien répondu. Parce que pour moi, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de rajouter de la violence à de la violence. Christiane Saint-Ger, elle le disait comme ça. Ma responsabilité à la fin de la journée, c'est toute la joie que tu ne mettras pas dans cette journée n'y sera pas. OK, toute la beauté, toute la paix, toute la créativité, tout le pardon, tout le partage que tu ne mets pas dans cette journée n'y seront pas. Et donc ça, c'est ma liberté, c'est ma ligne de liberté. Donc, est-ce que je vais rajouter de l'huile sur le feu ou est-ce que, non, ces conflits ne se résoudront pas sur Twitter, ne se résoudront pas sur Facebook, ne se résoudront pas par proxy, comme les Américains le font, c'est faire de la guerre à distance en montant telle ethnie contre telle autre. Mais en fou, c'est eux qui font la guerre pour mettre du Big Mac et du McDo et du Coca. Donc moi, je n'ai pas de volonté de contrôle ou de pouvoir quelconque. J'ai simplement envie de regarder ce qui se passe et à quel point ces conflits peuvent être l'occasion d'un dévoilement, d'une aletheia. L'aletheia, en grec, c'est la vérité du dévoilement. On enlève le voile de l'oubli. Et on laisse les gens se dire. Parce qu'en général, les gens ne parlent que de ce qui les concerne. Quelqu'un qui ne parle que du totalitarisme et de la paranoïa, au fond, c'est ça qui le touche. C'est son problème. Et alors, c'est ça qu'il a vécu, c'est ça qu'il doit traverser. Donc c'est OK, mais moi, je ne vais jamais aller dans ce sens-là au sens où dire c'est tous des nazis, ils sont tous paranoïaques, machin. Comme je regarde les choses, ce n'est pas vrai, ce n'est juste pas vrai. L'immense majorité des gens n'est pas des nazis, n'est pas paranoïaque. L'immense majorité des gens est lâche, veule, ne veut pas voir, n'a pas les ressources, est ignorante, ne veut pas se tenir au courant. L'immense majorité des gens se préoccupent d'abord d'elles-mêmes avant de les préoccupations du monde. Et c'est OK. Donc, tu vois, je trouve ça dommage. Et en même temps, je pense que ça permet de dévoiler des choses et de voir le réel et de l'accepter et d'en faire une opportunité, finalement. Et même une opportunité de réconciliation, parce que je pense que chacun a quelque chose à apporter. C'est-à-dire, quelqu'un qui va parler du totalitarisme, quelqu'un qui va parler de ci ou ça, il amène énormément de choses. Je veux dire, c'est pas... Je t'ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui sont cons, ceux qui sont en dehors, ceux qui sont... chacun a sa place. Et l'idée, c'est qu'on veut toujours que l'autre fasse à notre place ce qu'on n'arrive pas à faire. Oui, Fouché, il ne parle pas du graphène. Non, Fouché, il ne parle pas du graphène. C'est vrai. Il ne parle pas du graphène. Et je n'en parlerai pas. Je peux le dire. Pourtant, ça ne m'empêche pas de penser... Il y a sur Twitter, il y a quelqu'un qui s'appelle Xochipelli, qui est Dominique Guillet, qui a créé Cocopelli. Cocopelli, c'est un truc que j'admire. J'ai un autocollant sur ma bagnole Cocopelli, tu vois. Depuis toujours, j'achète des semences Cocopelli et c'est les premiers à m'avoir ouvert il y a plus de 20 ans de ça à la question de la liberté des semences avec Vandana Shiva, avec Grandel Païs, etc. Bref, c'est un énorme sujet, la liberté, la souveraineté sur les semences. Et donc, Cocopelli, c'est une entreprise qui vend des semences paysannes reproductibles. Ce n'est pas des hybrides asservis, tu vois, à Monsanto ou je ne sais pas quoi. Et Dominique Guillet, qui était à la tête de ça, depuis des années et des années, il fait des textes extrêmement virulents sur le système. Et en même temps, moi, ça me fait marrer, tu vois, je dis, waouh, il est costaud, il en voit quoi. Et il m'a éveillé à beaucoup de choses, il m'a fait comprendre des choses, même si je ne suis pas d'accord avec lui surtout, il y a plein de choses que j'ai compris grâce à lui. Et là, tu vois, sous chacun des tweets que je peux faire, il met, oui, mais en fait, machin, Fouché ne dit rien de ça, c'est le grand danger, et tout. Et je suis curieux de ça, c'est-à-dire, je suis allé voir la bibliographie et tout ça. Et il y a plein de choses intéressantes. Je pense que Dominique Guillet a une intuition très importante, qu'il est capable de saisir, c'est une sorte d'artiste. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il a une antenne 6G à comprendre des choses avant les autres, peut-être 10 ans avant les autres. Et donc, je me dis, tiens, vu tout ce qu'il a dit avant, il y a plein de choses intéressantes là-dedans sûrement. Et en même temps, peut-être, comme d'habitude, c'est un contre-temps, ce n'est pas au bon endroit. Il poursuit un autre but que le mien. Moi, mon but, ce n'est pas d'avoir raison. Mon but, c'est est-ce qu'on peut se reparler ? Si je balance à la gueule des gens des histoires de graphène, t'imagines que mon voisin, il ne va plus m'apporter de pompe à huile. Il va me mettre un gros tampon en pleine gueule, complotiste, et c'est fini. Je ne peux plus rien dire sur rien. Donc, pour moi, il y a une question stratégique. Oui, c'est ça. L'autre existe en face. Ce n'est pas comme s'il n'existait pas. Sinon, c'est un viol. Sinon, je le force à penser comme moi. Je suis sur ma colline. Est-ce qu'on peut essayer de se rencontrer à un endroit ? Il va falloir que je monte chez lui, que j'accepte comment il parle, quels sont ses mots. En tant que soignant et en tant que médecin, si moi, j'explique la noradrée, le respirateur, le volume courant, il ne comprend rien, le patient ou sa famille. Donc, il faut que j'aille chez eux. Comment vous comprenez les choses ? D'abord, je vous écoute. Et donc, quand j'écoute Dominique Guillet, je comprends qu'il y a une intuition que les nanotechnologies, les nanoparticules et le graphène, les oxydes de graphène, etc., sont des sujets très importants dans l'avenir et peut-être même déjà maintenant sur l'ensemble de la pollution qu'on a créée par le monde industriel qui vient nous rendre stériles, nous transformer en OGM nous-mêmes. Et en même temps, je pense que ce n'est pas le sujet majeur sur le vaccin ni la piste thérapeutique la plus importante. Et en plus, je pense que ça n'est... Et moi, j'ai travaillé, c'est-à-dire, j'ai quand même beaucoup de gens autour de moi qui sont microbiologistes qui savent faire qui ne retrouvent pas la même chose que ce que Dominique Guillet dit dans les vaccins. Donc, voilà, j'ai deux sons de cloche. Là-dedans, moi, j'attends, je suis patient, je n'ai pas besoin d'en parler. Je parle de ce que je sais, pas de ce que je ne sais pas. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça explique un petit peu. Et donc, il n'y a pas besoin de conflit et Dominique Guillet peut parler de ça, ça ne me gêne pas. C'est juste, il me demande, moi, d'en parler. Il cherche à me faire violence et ça, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est tout. Comme des gens qui ont fait, qui ont regardé les vaccins avec des microscopes, etc., qui disent, oui, vous ne parlez pas de ce qu'on a fait. Non, parce que d'une part, je l'ai fait faire à des gens qui sont microscopistes chevronnés, etc., et ils ne trouvent pas la même chose que vous. Il y a beaucoup de biais dans ce que vous avez fait. Mais d'autre part, c'est votre message, ce n'est pas le mien. Chacun, je ne prétends pas tout dire sur le monde ni avoir raison, surtout, loin de là, je vais mettre le même temps sur l'immense majorité. Ok. Écoute, c'est très clair, Louis, et puis pour terminer, tu parlais d'avenir, je voudrais te terminer par cette question. Je sais que le concept de gouvernance partagée était très cher et moi, sur mon profil Twitter, enfin X, j'avais dit que j'étais amoureux de trois personnes, c'était Christiane Sanger, Sanger aussi, Joël Assange et puis Étienne Chouard qui a toute une pensée aussi sur le vivre ensemble. Alors, j'étais très content de voir que vous étiez, je vous ai vus ensemble deux, trois fois dans des émissions. Voilà, si tu pouvais résumer, je ne sais pas si vous avez la même pensée sur la gouvernance idéale. On n'a pas tout assez la même pensée, mais Étienne Chouard est un ami. Oui, magnifique. Plus que des apparitions publiques ensemble, c'est qu'effectivement, on s'entend très bien et on se voit régulièrement sans qu'il y ait besoin de faire une vidéo ni rien pour nourrir des discussions tout à fait intéressantes et fécondes où on n'est pas d'accord et où on ne se situe surtout pas tout à fait au même endroit. C'est-à-dire qu'Étienne a une vision plus large, peut-être que moi, plus systémique, avec une volonté de transformation systémique. Moi, j'ai une vision vraiment les deux pieds dans la terre enracinée dans le réel des interactions inter-humaines. et cette expérience-là, cette expérience du bateau, cette expérience du sous-marin, cette expérience des collectifs et tout ça. Et donc, pour moi, je ne cherche pas à ce qu'il y ait des règles qui seraient une fois pour toutes de manière définitive garantes de nos libertés ou garantes de notre possibilité d'agir. Au contraire, pour moi, les règles sont dynamiques. Elles passent leur temps à changer et à transgresser. Et c'est très bien qu'elles soient transgressées parce que celui qui transgresse va nous aider à voir est-ce que c'était juste de maintenir cette règle ou est-ce que, en fait, par sa transgression implicite, il nous aide à voir il n'y a pas de règle et il en faut une. Tu vois, dans le Conseil scientifique indépendant, je te donne un exemple très précis, dans le Conseil scientifique indépendant, on était tous touchés émotionnellement par certains sujets, les enfants, etc. Et ça aboutissait parfois à une parole qui allait trop loin. Oui, c'est des nazis, machin. Et pour tout le monde, je veux dire, ce n'est pas qu'une seule personne, chacun, ça pouvait lui arriver. Et ça nous a poussés à réfléchir ensemble, à dire, mais attendez, c'est quoi le but des raisons d'être de notre collectif avec le Conseil scientifique indépendant ? C'est de permettre de donner de l'information scientifique à des gens qui n'ont jamais entendu parler de tout ça, à des gens qui ont... Ce n'est pas de maintenir une audience captive qui est d'accord avec nous, c'est donner un outil à ceux qui nous écoutent pour pouvoir rediscuter avec leurs beaux-frères, pour pouvoir rediscuter avec leurs médecins, pour pouvoir réouvrir un dialogue. Et donc, si on commence à dire « Ouais, c'est des nazis, machin, c'est dégueulasse », c'est mort, le dialogue va se fermer direct. Donc, il faut qu'on soit très prudent, il faut que notre parole n'aille pas trop loin. Et ça, c'est présent chez Abermas, Urgen Abermas, dans l'éthique de la discussion. C'est l'idée que si tu t'assois autour d'une table, c'est que tu es prêt à changer d'avis. Sinon, deuxième chose, c'est si tu t'assois autour d'une table, sois prudent dans ce que tu dis parce que si tu vas trop loin, tu ne pourras pas revenir en arrière. Et tu vas essayer de justifier ce que tu as dit et y compris par des mensonges. Donc, attends, pose juste petit à petit des petits cailloux sur le chemin de là où tu veux aller. Ne dis pas tout de suite « Là-bas, ce sera génial, c'est loisissé ». Pose des petits cailloux comme le petit pousset, on y va, on n'y va pas, mais tu pourras revenir en arrière si tu t'es gouré en disant que ce n'était pas le bon chemin. et effectivement amender ta propre vision des choses. Donc, au fond, c'est se laisser de la liberté à soi-même, ce n'est pas de la pelotrerie, c'est se laisser de la liberté à soi-même d'évoluer. Si là, tu es dans l'idée que « Ouais, à Davos, c'est tous des enfoirés qui veulent contrôler le monde et tout », tu ne vas plus être capable de voir qu'à Davos, il y a peut-être des gens qui y vont pour transformer de l'intérieur le système. Il y a sûrement des contre-pouvoirs à l'intérieur de Davos. Et en fait, tu vas sportifier Davos au lieu de… Alors que si tu avais accepté qu'il y avait de la nuance, si tu avais accepté d'aller interviewer des gens à Davos qui les attendent, moi, je vois que l'intelligence artificielle, c'est une opportunité incroyable de liberté, je vais essayer de le faire. Si tu arrives à voir… Voilà, c'est ce que je veux dire. Dans le bitcoin, c'est un outil de pouvoir, mais c'est aussi un commun anti-État, anti-contrôle supranational de l'autre. Enfin bref. Donc ça, c'est l'idée d'une sorte de prudence dans l'énoncé. Et donc, ça nous a aidé à dire « Tiens, on n'a pas de règles en fait sur la parole, c'était implicite quelque part, il faut qu'on en pose. » Et toc, ça a soulevé encore plus de conflits. Certains ont dit « Ouais, mais attends, moi, je ne suis pas du tout d'accord, je ne vois pas le conseil scientifique indépendant comme ça, etc. » Et là, on s'est rendu compte qu'au fond, on n'avait pas la même vision du collectif. Ouais, ouais. Et tu vois, peut-être que par opportunité de… Tu vois, on s'était mis ensemble, mais au fond, on ne poursuivait pas le même objectif. Et certains venaient peut-être au CSI parce que ça leur permettait de tenir le coup, parce qu'ils étaient une épaule secourable pour d'autres, un peu dans une logique un peu de sauveur, tu vois, mais qui était sûrement utile aussi. Et qu'au fond, ils avaient de l'amour chaque semaine à avoir des 50 000 personnes qui viennent les voir et tout. Et c'est OK, on a tous besoin d'amour, je veux dire. Ce besoin-là, il est juste. Par contre, là, tu es en train de tordre l'outil conseil scientifique indépendant qui n'a pas été fait pour ça. Il a été fait pour donner. Et donc, est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on cherche à faire ? Et là, on a reposé tous qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Et voilà, on cherche à être un outil au service qui donne de la science. C'est discutable, on aurait pu faire autre chose. Et on a proposé la création d'une autre émission, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus pour se soutenir, qui se serait appelée Vox Populi, la voix du peuple, beaucoup moins scientifique. Et puis, il y a des gens qui sont partis, mais ils n'ont pas mis l'énergie à faire vivre cette émission. Il y a beaucoup d'énergie pour faire vivre une émission. Parce qu'au fond, ils n'étaient plus d'accord avec la raison d'être. Et ceux qui y restaient n'étaient pas d'accord pour qu'ils viennent tordre l'outil. Cette question-là, elle est centrale, en fait, dans tous les collectifs, dans notre société même. Est-ce qu'on est d'accord qu'Emmanuel Macron torde l'outil France collectif qu'on a bâti pour enrichir ses amis ? Non, si on n'est pas d'accord, soit c'est lui qui nous exclut et qui nous détruit, soit c'est nous qui l'excluons. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à penser pour beaucoup de gens, c'est l'idée de l'exclusion protectrice, d'une sorte de violence protectrice. Parfois, il faut accepter de ne pas prendre quelqu'un dans un collectif en disant mais ce n'est pas grave, ce n'est pas... Et si toi, tu le prends de manière égotique, si toi, tu le prends de manière... C'est ton affaire, en fait, ça t'appartient, c'est ta souveraineté. Moi, nous, en tout cas, et moi, à l'intérieur de ce nous, on dit que tu ne seras pas dans le collectif parce que tu mets en danger le collectif dans ce qu'ils cherchent à faire. Mais ce n'est pas grave. Peut-être que tu veux faire autre chose ailleurs, c'est OK. Tu vois, il y a eu plein de gens qui ont voulu faire des choses différentes de ré-info-covid. Ils n'ont pas été exclus. On a aidé le bébé à naître. On a dit que c'est un accouchement. On est enceinte et il y a un bébé qui va naître. Il ne sera pas nous, mais il sera un peu nous. Il sera en même temps autre chose. Et il va falloir couper le cordon au bout d'un moment. Et on va l'aider à grandir. Et donc, on a aidé beaucoup de collectifs à émerger. J'ai prêté mon image à beaucoup de groupes. J'ai prêté ma parole à beaucoup de groupes pour qu'ils volent de leur propre zèle ensuite. Et c'est OK. C'est bien. Et même si je ne suis pas complètement raccord avec ce qu'ils font, ce n'est pas grave. Et donc, cette idée de la tension du conflit, c'est que ces tensions, elles sont des éléments de pilotage dynamique de l'organisation. C'est-à-dire, s'il y a des organisations, elles pilotent leur organisation en ayant un objectif précis. On veut avoir vendu tant de téléphones portables à la fin de l'année. On veut tant de comptes de résultats. Et donc, on va tordre le réel. On va imposer en force une maîtrise créative. C'est ce que fait Klaus Schwab et Davos. C'est une maîtrise créative sur un monde projeté. Ils vont sur le monde et on va en force mettre en place les 15-minute towns, l'agriculture façon interstellar, la monnaie, les CBDC, Central Bank, Digital Currency, la santé avec des ARN toute la journée, etc. OK. Mais eux, ils sont convaincus de faire le bien. Je suis persuadé qu'ils sont convaincus d'être les sauveurs de l'humanité, même pour l'immense majorité d'entre eux. Notre projet fera que tout le monde sera heureux. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. OK. La question, c'est qu'ils sont dans une logique violente justement parce qu'ils sont dans une maîtrise créative d'un monde projeté. Ils ne cherchent pas à ressentir le monde et à s'ajuster. Ils cherchent à le contrôler et à le prédire. Toute technologie, elle est faite pour ça et nous-mêmes, on est imprégnés de ça. On prend Waze pour aller le plus vite possible et on suit la flèche. On n'a pas notre liberté de ressentir ce qui se passe à l'instant T. On veut que Waze le dise à notre place. On prend des vacances, on va regarder sur les prévisions météo à 15 jours est-ce qu'il y aura de la neige, il n'y en aura pas. Attends, on verra bien. Le jour J, tu regarderas, il n'y en aura pas. Tu verras bien, habite le présent. Là, c'est deux visions très différentes des choses. On a peur pour l'avenir. Alors, on a un livret A pour nos enfants, un LDD, un livret de développement durable. On met de l'argent de côté pour les mauvais coups durs, etc. Mais, t'as obligé, on verra bien ce qui va se passer. Si ça se trouve, ton LDD, demain, il ne vaudra plus rien parce qu'on est à 18 % d'inflation et que tu seras rincé de toute manière. Donc, il y a cette idée que depuis des années, on voudrait un monde parfait, un monde automatique, un monde algorithmique où tout est prévisible et y compris dans les collectifs. On a mis telle règle du jeu, ça va bien se passer. Non. Même si t'as mis les règles du jeu, il y a des gens qui vont être à la marge. Il y a des gens qui vont venir à la réunion, il y avait toutes les règles et puis ils vont te parler, il y avait un ordre du jour, ils vont parler d'autre chose. et ils vont parler d'un truc complètement émotionnel. Je vais dire, mais merde, ils perdent du temps. Et en fait, non, à chaque fois, c'est juste, tous ces rôles sont justes. Le marginal, le déviant, l'opposant, l'opposant, il aide à comprendre. Quand YouTube te censure, en fait, il t'aide à comprendre qu'est-ce que les gens qui regardent YouTube sont prêts à entendre. Les règles de censure de YouTube, si tu veux parler sur YouTube, tu peux ne pas vouloir. Tu dis, moi, je m'en fous, je ne parle plus sur YouTube. Mais si tu veux parler aux gens de YouTube, tu regardes, tu sors de ton abonnement, tu te désabonnes, tu regardes qu'est-ce qui est proposé spontanément. Squishy ou squeezy ou je ne sais pas quoi, 8 millions de vues, les 10 plus gros monstres, toujours des femmes avec des seins opulents, tu sais, où tu vois un peu de trois quarts. Là, tu vois 14 millions de vues, tu fais, nous, on se galère à faire du contenu scientifique, on a 20 000 vues, tu mets une femme un peu dénudée ou un chaton ukrainien en train de jouer avec une pelote de laine, tu as 200 millions de vues, tu fais, on n'a pas gagné. Et en même temps, tu te dis, moi, je pourrais peut-être mettre une femme un peu dénudée, je pourrais peut-être mettre une pelote de laine si mon but, c'est de leur parler et après, parler des choses qui m'intéressent. C'est un jeu en fait, c'est un jeu. Et la censure, elle va me dire, tu n'as pas le droit de faire de l'humour, tu n'as pas le droit de parler du Covid, d'accord, comment je parle du Covid sans parler du Covid ? Il y a des gens qui ont réussi et donc, c'est un petit maître, c'est une leçon. vidéo, ailleurs, de parler de manière beaucoup plus nette. Et en même temps, si tu ne restes que sur Crowdbunker ou Rumble, tu es dans une ornière, tu es avec les gens qui sont d'accord avec toi. Et donc, si ton but, c'était d'ouvrir le dialogue, ça ne marchera pas. Et puis, tu peux même devenir fou à force de rester dans ta tour d'ivoire, tu vas tourner en rond et tu deviens fou, les monstres, ils deviennent de plus en plus gros et tu ne peux plus les vaincre. Et chacun est contre avec ses monstres et ne peut plus les vaincre et tourne en boucle le totalitarisme, l'arme nucléaire, la bio-weapon, machin. Ça n'empêche pas que tout ça soit vrai. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est une partie du vrai. Il y a plein d'autres parties. Et voilà, je ne sais pas si c'est compréhensible. C'est très clair, c'est très important, Louis. J'aime beaucoup cette dédramatisation aussi que tu proposes, qui est une prise de hauteur finalement qui est très importante. Je retiens aussi la notion d'habiter le présent, du silence. Oui, et je vais rajouter une, c'est peut-être qui peut être un outil dans la panoplie, dans l'arsenal. L'idée du refrain, du rituel. Le rituel, c'est quelque chose qu'on a beaucoup battu en brèche parce que ça avait trait à la religion pour beaucoup de gens. Et comme les religions ont trahi, on a l'impression qu'il faut abandonner tous ces rituels, il faut déconstruire. En France, chez les penseurs, il y a eu ce qu'on appelle la French Theory, chez les philosophes qui pendant des années a dit qu'il faut déconstruire. Ah ouais, à la fois il faut déconstruire, à la fois il faut construire. C'est comme d'habitude, on est dans le Tao, le ying et le yang, le wu et le yu, le non-manifesté, le manifesté, les deux s'enrobent l'un dans l'autre et contiennent l'autre. Moi j'aime beaucoup le Tao, il y a des millénaires de ça et ils ont déjà tout dit. On le redit mais avec des mots différents. L'idée du rituel, c'est quoi ? C'est que la réalité dans laquelle on vit n'est pas le réel. Le réel est trop grand, trop vaste, trop compliqué. Il y a des électrons, des photons, des mondes électromagnétiques, il y a même BFM qui passe à travers ma tête, que faire sous la forme d'onde ? Donc je n'en vois qu'une partie. Cette partie que je vois, c'est la réalité, c'est ma réalité. Et ta réalité, ma réalité, la réalité de quelqu'un d'autre vont être différentes, c'est des bulles. Est-ce qu'elles se rencontrent ? Est-ce qu'elles s'explosent l'une l'autre ? Est-ce qu'elles se confrontent ? Ça, c'est la vraie question. C'est la question du conflit et de la non-violence. Et la question du rituel, c'est quoi ? C'est que je dois stabiliser cette bulle de réalité dans laquelle je vis. Parce qu'elle n'est faite que de répétitions, que de figures d'attachement. Depuis mon enfance, j'apprends que si je lâche ce truc, ça tombe. Je le lâche, ça tombe. C'est des répétitions, je le lâche, ça tombe. OK, mais en vrai, il y a des gens qu'on dit en physique, si on pense tous et on ressent tous que ça ne tombe pas quand je le lâche, vous ne pensez pas assez fort. Le refrain est tenace, le rituel est tenace. Il va avoir une sorte de pérennité. Ah oui, il survit à travers l'impermanence. Il est comme une structure figée de matière à travers le mouvement. Et donc, il y a sans cesse pourquoi je suis moi à travers mes transformations. Pourtant, je n'ai rien à voir avec le bébé qui est né, qui était à quatre pattes. Et pourtant, je suis toujours moi sur Louis. Le nom lui-même est une répétition donnée dès le début. toute ta vie, tu seras Éric. Et toute ta vie, ça restera. Et donc, à travers l'impermanence, il restera quelque chose, un fil rouge. T'es nu, mais qui sera là et qui accepte de se transformer. Et donc, il y a les figures d'attachement. C'est des répétitions. La maman, le papa, la nounou, le maître à penser, le professeur, l'instit qui nous a touchés, l'ami fidèle, l'amoureuse, l'amoureux. Ce sont des figures d'attachement. Ils ont des défauts, des qualités, ce n'est pas grave. Et vous regardez, il y a plein de gens, ils ont traversé le Covid parce qu'ils ont trouvé des figures d'attachement, des répétitions. Raoult, tous les mardis, c'est Raoult. Tous les jeudis, c'est CSI. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, le jeudi, je regarde le CSI, ça me permet de recharger les batteries pour la semaine. Mais avant ça, ils m'ont dit un truc bizarre, ils m'ont dit, pour certains, c'est comme aller à la messe pour moi de regarder le CSI. J'étais à surcouche. De quoi vous parlez ? Je parle de science et tout. Et ils me disent, non, on ne comprend rien, mais ça nous fait du bien. C'est comme la messe, on ne comprend rien, ça nous fait du bien. En fait, la ritualisation et la célébration collective sont extrêmement puissants à recharger les batteries individuelles et à charger collectivement un espace. Je vais le dire autrement, dans les espaces sacrés, qu'ils soient les endroits où les Indiens Lakota font la danse du soleil, qu'ils soient une cathédrale, qu'ils soient un lieu sacré X ou Y chez les aborigènes, ce sont des endroits où sont célébrées des choses et célébrées le bien. Mais tu pourrais le voir de manière beaucoup plus simple. Chaque fois que tu vas au jeu judo le jeudi soir avec les gamins, tu célèbres une ritualisation collective ensemble de le conflit et en même temps l'amitié, dans un espace et il va en être imprégné. Et tu peux imprégner un espace et des personnes de manière négative ou positive. Si tu passes à côté d'une prison, tu n'as pas besoin de voir les prisonniers pour ressentir l'énergie de la prison. Ça ne va pas, c'est sombre, c'est noir, il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la solitude. OK, c'est là. Il y a tous les gens qui vont à Auschwitz ou à Birkenau, ils te disent ça, ils disent la terre a bu la violence, l'endroit est imprégné. Tu arrives, tu es pris à la gorge de noirceur. Et tu vas dans certains souterrains, dans certains endroits glauques où tu ne sais pas ce qui s'y passe la nuit, avec les gens au pouvoir. Bref, on n'abordera pas ce sujet-là. Mais c'est un gros sujet, c'est eux célèbres ces choses-là. Et ils se chargent d'énergie et ils chargent l'endroit d'énergie. Et nous sommes capables de faire ça aussi. Et ça, c'est extrêmement puissant. Et c'est quelque chose dont on n'a pas suffisamment conscience. À Marseille, tu vois, il y a 65 000 places dans le Vélodrome. 65 000 personnes au stade, ensemble. Et effectivement, tu vas, il y a l'ambiance familiale, ton décontent, son petit drapeau, son t-shirt, tu sors du tout. Ouais, c'est le bordel et tout, mais il y a les kebabs, les saucisses et tout ça, et la bière. Et ouais, tu trouves ça sympa, il y a les enfants et tout ça. Et pourtant, cette énergie, elle est, bon, pour du foot, et elle est sucée par des multinationales qui d'emblée en font des milliards, des milliards, l'industrie du foot. Et donc, il y a les marchands du temps. Ça, c'est très important de comprendre. L'énergie est sans cesse sucée par ceux qui en veulent en faire du pouvoir et de l'argent. L'argent n'étant que du pouvoir, mais tokenisé. Et donc, c'est du pouvoir aussi. Et nous sommes capables de célébrer des choses de manière très joyeuse, très légère, sans argent, sans que personne ne réaspire ce truc-là. Un bal populaire, un bar associatif, un bar clandestin pendant le Covid, une réunion sur Zoom, un apéro Zoom. Il y a des gens qui ont créé des espaces numériques de paix, de rechargement de batterie. Et nous, dans toutes nos réunions réinfo Covid, c'était très ritualisé. Tu vois, au début, on faisait une méditation, après une météo intérieure. Ensuite, chacun redisait son rôle au sein de l'organisation pour que ceux qui arrivaient puissent savoir. Et ensuite, on passait au pilotage dynamique de l'organisation par les tensions. Quelles sont les tensions que vous avez ? Tensions opérationnelles. Ouais, on a tel truc à faire, on n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de barco. OK, c'est opérationnel. Il y a des trucs à résoudre. Et ça, en général, il n'y a pas besoin de réunion. Des tensions de gouvernance. Qui fait quoi ? On n'a pas compris. Il faut qu'on mette les rôles de manière claire. Des tensions stratégiques. Vers où on va ? Attends, il y en a, ils veulent faire de la politique. C'est notre but, ça ? Non, il faut qu'on discute, ça. On ne veut pas faire de politique politicienne. On fait de la politique vivante, dynamique. Des tensions relationnelles. Ouais, il m'a mal parlé, tout ça. OK, on pose ça. On a des espaces dédiés de résolution de ces tensions. Et ces espaces ritualisés, en plus, ils sont bienveillants. C'est un processus. Tu ne vas pas être exclu, bim, ou prendre une sanction. On va déjà parler les uns avec les autres. Chacun va pouvoir se dire ouais, quand tu as dit ça, tu sais, moi je me suis... Et va se dire au jeu. Ce n'est pas toi, tu es un salaud. Quand tu dis ça, tu sais, je me suis vraiment senti idiot et seul, quoi. Et j'ai eu l'impression que ce que je faisais, ça ne servait à rien. Et OK, chacun va... Oui, excuse-moi, je l'ai dit de manière un peu dure, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce n'est pas la priorité pour l'organisation quand tu fais ça, etc. Et puis l'autre va dire oui, mais tu sais, quand je le fais, ça me fait du bien. Moi, je sais que ça ne sert un peu à rien de me mettre des décors sur les tracts et tout, mais j'ai l'impression de mettre de la beauté et tout. Puis il y a peut-être un troisième qui va dire mais tu sais, ouais, peut-être que ce n'est pas opérationnel directement, mais que ça touche. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit dans la rue la beauté de vos petites bulles et tout, ça m'a touché. Et peut-être au-delà du message. Et l'autre va dire ah ouais, je n'avais pas pris conscience. Ben ouais, peut-être que ça ne sert à rien, tu as raison. Enfin, j'avais l'impression que ça ne servait à rien mais qu'en fait, ça sert à quelque chose, qu'il y ait une part émotionnelle. Et tac, on arrive à une résolution imprévue qui n'est pas juste t'es un salaud, tu m'as dit une insulte et que je ne servais à rien et l'autre, ouais, tu ne sers à rien et de toute manière, tu passes ton temps à rêver sur des petites bulles et passer des semaines sur des bulles dont on s'en fout, fais ta bulle, ça va, tu vois. Quand je parle des petites bulles pour les téléspectateurs, enfin les spectateurs, c'est la symbolique de Ré-Info-Covid, non ? Oui. Et ce n'est plus l'interconnecté et dont le rond central est le rond de la paix en Aïkido. Oui. Et donc, c'est le, voilà, la paix était centrale. Bref, donc je ne sais plus trop où j'en étais mais c'est pour dire cette histoire du rituel, nous sommes capables de le faire et au fond, l'action contre ce qui est en train de se passer, pour ce que vous voulez, et à mon avis, c'est très intéressant d'aller réfléchir à pour ce que vous voulez et plus contre ce que vous ne voulez pas. Ah, mais pas exactement. Je t'ai dit que c'était important d'avoir des contres mais c'est important d'être pour. Un exemple, nous, à un moment, on voulait dire ouais, l'ivermectine c'est intéressant, l'hydroxychloroquine c'est peut-être intéressant, etc. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte on était tellement censurés, c'était tellement violent, on peinait dans la boue. Ok, on va faire ce qu'on veut. Et on a mis en place des réseaux de soins et c'était le réseau Covid-soins. Et puis il y a eu un autre réseau en Suisse, j'essaie de retrouver le nom, je vais retrouver. Mais qui a soigné pour de vrai, a arrêté de dire ce qu'il fallait faire, l'a fait. Et ça, c'était hyper libérateur. D'un coup, l'énergie, ça envoie quoi. On a soigné plus de 20 ou 30 000 personnes avec les réseaux Covid-soins. Et bon ben voilà, on a fait notre taf quoi, on a fait ce qu'on a pu. Et pareil, dès que vous vous mettez à faire ce que vous voulez vraiment, à vous souvenir de ce que vous cherchez à faire, il y a de l'énergie qui vient. Et le problème, c'est jamais l'argent. Il y a plein de gens qui disaient ouais, mais on n'a pas le pognon. Non, l'argent n'est pas un problème. Nous n'avons eu aucun argent dans l'infocvid. Pas de compte en banque. Et pourtant, on est devenu multinational. Il y a eu des groupes en Israël, en Australie, en Angleterre, en Allemagne, partout quoi, dans tous les territoires ultramarins, etc. Et au fond, cette idée du rituel, elle pourrait vous aider à trouver, à recréer des espaces intimes de manière assez simple. Parce que l'action est banale. J'entends banale au sens médiéval du terme. Le four banal, le moulin banal au Moyen-Âge, c'est le four au milieu du village. Le moulin au milieu du village dont on prend soin tous ensemble et dont on décide tous ensemble quand est-ce qu'on fait une fournée, qui est-ce qui a le droit de l'utiliser, quand, etc. C'est un commun. Or, l'action est banale et commune au sens où ce n'est pas sur Twitter que vous allez résoudre ou défoncer Emmanuel Macron. Ce n'est pas vrai. ou le World Economic Forum. C'est trop gros pour vous. C'est des boss de fin de niveau 275. Peut-être que si vous vous appelez peut-être Kennedy Junior aux Etats-Unis et que vous allez faire Children's Health Defense, là, vous avez les épaules. Mais moi, je ne suis pas américain. Je ne sais pas faire ça. C'est trop fort pour moi. Je ne suis pas le neveu de l'ancien président des Etats-Unis. Ok, c'est bien. Lui, il est là pour ça. Moi, mon action, elle est beaucoup plus banale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire dans ma rue, dans l'école des enfants. On peut gueuler sur Twitter, et c'est important de le faire, sur la question de l'évras, de l'éducation, la vie relationnelle et sexuelle et de trouver que ce n'est pas normal de faire des enfants. Mais en même temps, on peut se dire, j'œuvre pour. Ok, je fais un groupe de mamie, de papi, de citoyens et je vais aller et je fais une assos. Et je vais dire, moi, je fais des cours des brasses. Et ça se passe comme ça, mes cours. Et il y a tel point important. Et hop, je prends le pognon de l'État qui finance Larga Manu, ces trucs-là, et je fais ce que je pense juste à ce moment-là. Je commande des réunions de parents d'élèves, je discute avec le prof, je discute avec la directrice. Combien il y en a qui gueulent sur Twitter, mais qui n'ont jamais été discutés avec la directrice ou le directeur de son école ? Parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'aller dans le monde numérique virtuel. En gros, c'est plus facile de faire une chaîne YouTube que d'aller discuter avec son voisin. Et là, tu te rends compte que c'est un paradoxe. On peut vraiment se poser la question, mais quand je fais telle chose, j'écris sur Twitter, je vais voir sur Twitter, mais finalement, pourquoi je fais ça ? Est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que ça m'apporte de la joie ? Toutes les questions que tu as amenées, c'est hyper inspirant. Super, Louis. D'ailleurs, j'invite à tout le monde d'aller voir le site de RéinfoCovid parce que là, il y a une porte ouverte à tous les autres collectifs dont tu parlais. C'est vraiment intéressant. Il y en a encore plein d'autres qui se sont créés. Effectivement, RéinfoCovid n'existe plus. C'était, comme je l'ai dit, une avant-garde. Pour nous, il y avait cette responsabilité d'arriver à décapiter RéinfoCovid. Il y a plein de gens qui l'ont mal pris. On dit, vous nous abandonnez et tout. Et en fait, non, il y a un camion, on avait les clés, on vous les remet au milieu de la table. Le camion existe toujours. vous faites ce que vous voulez avec. Vous allez où vous avez envie d'aller. Et en gros, c'était, comment dire ça ? C'est un peu intime, mais c'était douloureux de défendre RéinfoCovid. C'était un deuil. Et en même temps, pour moi, c'était la meilleure décision jamais prise. C'est-à-dire, RéinfoCovid ne doit pas devenir un outil à la gloire de Louis Fouché ou des différentes personnes. Ce n'est pas le but. On s'en fout de ça. Voilà. C'est vrai, c'est une magnifique transition. Et puis, il y a toujours le conseiller scientifique indépendant tous les jeudis. C'est vraiment magnifique. Et puis, il y a ton site aussi, louifouché.fr, je veux voir, où il y a tout ton agenda. Là, j'ai mentionné que tu avais une conférence dans deux jours puisque là, on va conclure. Est-ce que tu as d'autres projets pour terminer qui te tiennent à cœur actuellement ? Oui, il y a plein de projets. On n'a pas du tout parlé des victimes d'effets secondaires des injections expérimentales et des gens qui ont des Covid longs. Mais c'est une réalité de souffrance qui n'est pas du tout prise en compte pour le moment où il y a un vrai déni de la part du monde médical et où pourtant, il y a des choses à faire. Et c'est ça que je trouve en fait le plus rageant, c'est qu'il y a des choses à faire. Il n'y a pas de raison de rester avec un Covid long ou une spikopathie post-vaccinale à se traîner, à être pas bien, à faire des thromboses dans tous les sens, à abîmer son cœur, à abîmer son cerveau. Il y a des vraies choses à faire. Et au fond, encore une fois, c'est une opportunité. Ça va nous ramener parce que ces choses à faire, elles ne sont pas du ressort de la médecine allopathique stricte. Vous allez voir un interniste ou un neurologue, ça ne va pas suffire. La plupart du temps, d'ailleurs, il va vous renvoyer vers un psychiatre, il va vous bourrer de neuroleptiques et d'antidépresseurs et vous serrez moins bien. Et donc, il y a une nécessaire réconciliation de la médecine allopathique et de toutes les thérapeutiques complémentaires, on pourrait dire. Médecine sur la traditionnelle, Ayurveda, façon de se nourrir autrement, psychologie, coach. Il y a plein de choses à faire. Et pour moi, c'est une super opportunité. Ça veut dire, c'est le moment, c'est maintenant que ça se passe. C'était déjà en train d'arriver et ça va se passer grâce aux victimes et quelque part en leur rendant service aussi au passage. Et donc là, je souligne le projet BASIC. BASIC, c'est un groupe qui s'est créé justement pour mettre ensemble des médecins, des thérapeutes, des patients pour aller soigner, proposer des façons de soigner aux victimes. Donc, j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube ou sur Twitter ou je ne sais pas quoi. Je t'en ai très bien en dessous. D'accord. Oui, voilà. Et c'est en train d'émerger de partout. Il y a eu un congrès le week-end dernier à Vierzon qui réunissait les collectifs de victimes des faits secondaires. C'était très beau parce que la plupart des gens n'étaient pas en colère. Ils avaient envie d'avancer, de renouer du dialogue, de soigner dans quelque chose de constructif. Et voilà, moi, je trouve ça admirable. Et donc là, il y a... Il y a énormément de dignité quand je vois ces victimes des faits secondaires, je vois comment elles s'expriment. Il y a énormément de dignité en fait, alors qu'elles pourraient avoir toutes les raisons d'être dans la haine. Il y a cette dignité qui est fascinante, qui est très inspirante, effectivement. Et puis la reprise de responsabilité, au fond, j'ai accepté cette injection et en même temps, on m'a menti et en même temps, je n'ai pas voulu voir et en même temps, maintenant, il faut que je trouve une solution. Ça secoue beaucoup, beaucoup de choses en vrai. Donc voilà, il y a tout ce champ-là que je pense est très important et qu'on va appeler la spycologie. J'aimerais que la spycologie se développe. C'est l'étude de spy des nanoparticules lipidiques, des effets secondaires au sens large, mais voilà, c'est pour mettre un nom là-dessus. Et puis de l'autre côté, il y a toute l'action citoyenne de reprise de souveraineté, reprise de souveraineté alimentaire. Là, les agriculteurs qui ne vont pas bien, c'est un signe. Ça fait très longtemps que notre système agro-industriel ne va pas bien. Et vous savez quoi ? Ils vont manifester et tout, mais ce serait résolu très rapidement si tous ensemble, on disait non mais c'est fini, je ne vais plus à Carouf, je ne vais plus à Leclerc, je ne vais plus à Lidl, c'est terminé. Je me mets en contact avec les agriculteurs du coin, je forme un collectif avec les gens de ma rue et on leur achète en direct avec des amaps, ça existe déjà, des paniers et je leur dis le cahier des charges. Change une partie de ton champ, arrête de mettre du round-up, fais des trucs locaux, de saison, je te l'achète, le vrai prix, ne le vends pas aux voleurs de la coopérative, n'attends pas d'aide de l'Union européenne, etc. C'est nous qui allons t'aider. Et ça, je crois que c'est très puissant parce que ça, en dix jours, c'est terminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'idée du boycott dans l'environnement. Moi, je suis très influencé par Gandhi, mais au moment du pass, il y a Édouard Leclerc, un gros patron d'industrie en France, des magasins Leclerc, et qui vient sur BFM ou je ne sais plus quelle chaîne, dire bon, on va mettre le pass à l'entrée des Leclerc. Et après ? Au bout de trois jours, trois jours, pas plus, trois jours, il revient à la queue entre les jambes et il fait non, mais en fait, je déconne, il n'y aura pas de pass. Parce qu'il y a eu tellement de boycott spontané et les gens, ils ne se sont même pas mis d'accord sur YouTube ou sur Twitter. Ils ont juste dit, c'est bon, Leclerc, c'est fini. Le mec a mis trois jours à revenir et à s'excuser quasiment. Ça veut dire que nous sommes puissants. We are mighty. C'est incroyable comme nous sommes puissants dès qu'on se met en résonance les uns avec les autres, dès qu'on célèbre ensemble ce qu'on veut vraiment. Et donc voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre. On a fait un film qui s'appelle Tous résistants dans l'âme aussi dans la suite qui parle de ça, qui parle d'école, les gens qui sont interviewés, ils ont une espèce de lumière, ça pétille dans le regard. Ils sont, voilà, ils l'admirent. Et ils ont osé se passer à autre chose. On a fait un film sur les suspendus et c'est toujours un sujet dont il faut parler parce que sans victimisation, en disant tout ce que ça ouvre aussi de beau. Et puis, on va faire un documentaire sur la santé intégrative, c'est-à-dire cette réconciliation de la médecine allopathique et des autres médecines et montrer que ça existe déjà, que c'est possible, que c'est riche d'enseignements et que c'est bon pour les patients. On travaille à essayer de faire une sorte de lobbyisme en profondeur avec les institutions. On appelle ça les enfants d'Hippocrates, c'est assez discret. Mais en gros, on va rediscuter avec des directeurs d'ARS, des présidents de conseil de l'ordre et on leur met sous les yeux. Vous avez vu ça, maintenant, les effets secondaires. Il faut retirer de marcher ces produits. Et faites-le parce que vous serez les premiers à le faire, on vous pardonnera. Mais si vous ne le faites pas, par contre, vous finirez en taule. Et donc, c'est à la fois cette idée du rapport de force et d'ouvrir une porte de sortie. C'est-à-dire, c'est possible que vous en sortiez. Et donc, voilà, moi, je travaille à tout ça et beaucoup sur la question de l'intelligence artificielle et de la technique. C'est un gros casquette que j'ai, l'anthropologie de la technique. C'est pareil. Est-ce que c'est un monstre qui nous fait peur ? Et donc, on va avoir des régulations totalitaires par Thierry Breton avec sa mini vague et son air de premier accord top tech. Pas du mal. Mais en gros, qui joue l'inquisiteur, la sainte inquisition de la Commission européenne sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai avec ses fact-checkers et tout ça et qui met en place l'IA Act, c'est une loi de régulation de l'intelligence artificielle et de l'outil numérique ou est-ce qu'on se réempare de l'outil numérique et on en fait quelque chose de beau parce qu'il est là et qu'on ne peut pas nier qu'il existe. Il y a une vraie question. Magnifique. Magnifique, ce projet, c'est tellement inspirant. Cette interview a été extrêmement inspirante. Merci du temps consacré, Louis. Merci à toi, c'est un peu plus long que prévu. on devait mettre 45 minutes et je suis bâtard. C'est vraiment super, c'est très très riche. Merci beaucoup du temps consacré et de l'énergie que tu as mis et je te félicite, je suis admiratif et c'est très inspirant tout ce que tu as dit, ça nous met en jour en fait, terminer avec cette conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Eric, c'est le but. C'est de l'empowerment personnel pour moi et puis pour nous et qu'on sorte de cette vidéo toi et moi déjà rechargés et puis les gens qui nous regardent rechargés avec l'envie de nous faire du lion et de se dire mais vraiment, nous sommes capables de transformer les choses à un niveau qu'on n'imaginait pas. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est nous qui créons le monde dans lequel on veut vivre. Par contre, il faut bosser. Il n'y aurait pas de boulot donc au travail. Mais quelque part, ce n'est pas au travail, c'est à l'œuvre. À l'œuvre. C'est notre œuvre d'art, c'est notre grande œuvre. C'est ce qu'on aura accompli le plus beau dans la vie et il n'y aura pas trop d'une vie pour faire un monde meilleur, croyez-moi. Du fond du cœur, merci Louis. Merci, à bientôt. Je te souhaite une très belle journée. À toi aussi. À tous ceux qui nous écoutent aussi, un grand merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada